Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler de, je ne sais pas de quoi on va parler, bonsoir Fabrina Dubard. C'est bien ça, bonsoir. C'est juste pour, par curiosité, c'est maman qui a fait le choix ou c'est… Je crois que c'est un mix entre maman et papa. Là, il faut voir avec eux, je ne sais pas trop. Tac. Alors, quelle est votre activité ? Alors, j'ai créé une marque de sacs cabas qui s'appelle Micone. Donc, c'est des sacs cabas en macramé qui sont entièrement phémas. Tac. Et pour les confectionner, donc j'utilise des matières recyclées, des matières naturelles. Alors, avant de venir sur votre activité et le macramé, d'abord, qui est Fabrina Dubard ? Qui je suis ? Vous êtes née où ? Dans quelle ville ? Je suis Rignonnais, je suis née ici, à Saint-Denis. Oui, oui. Et vous avez toujours… Vous avez fait des études ? Oui, oui, oui. Alors, si votre question, c'est plutôt est-ce que j'ai toujours été plus ou moins dans l'artisanat ? Oui, je crois. Enfin, ce n'est pas du tout le cas. Donc, oui, j'ai fait des études d'assistante de direction, donc complètement différente de ce que je fais aujourd'hui. Et en fait, je me suis trouvé une nouvelle passion vraiment par hasard, on va dire. De vos études et de la profession qui en est ressortie à cette activité-là aujourd'hui, j'allais dire, il y a un parcours logique ? Ou bien, à un moment donné, on fait une rupture et on passe à ce qu'on a envie ? Je pense que c'est ça. Je pense qu'à un moment donné, on se pose les bonnes questions et on se dit, qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie ? Enfin, est-ce que je veux continuer à travailler en tant que salarié ? Ou est-ce que j'ai vraiment envie de faire quelque chose qui me plaît, vraiment ? On se pose les bonnes questions, c'est ce que j'ai aimé dans ce que vous venez de dire, surtout. Il faut du courage pour se poser les bonnes questions. Il faut du courage, je pense, oui. Parce que parfois, on se suffit peut-être dans le confort dans lequel on est. Et je pense qu'il faut, à un moment donné, savoir prendre des risques. Et il faut aussi briser cette image qu'on a construite dans le cercle familial, depuis l'enfance, où il fallait faire des études, réussir ses études, avoir le diplôme, devenir fonctionnaire. Il faut briser ça. Je ne brise pas ça, on va dire. Après, c'est vraiment propre à chacun. Pour vous, je veux dire. Oui, c'est vrai que pour moi, ça me parle plus. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, on n'a qu'une vie. Non, je suis d'accord, tout à fait d'accord. Au contraire, je trouve ça très courageux de votre part, de ce que vous avez fait. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment une décision courageuse, vraiment, pour se poser les bonnes questions. Pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce qu'il y a aujourd'hui, dans certaines activités, des gens qui se tuent à la tâche, qui meurent là et qui ne veulent pas décider de partir, de rompre avec cet univers qui les broie, qui est en train de les faire mourir. Mais ils restent là, parce qu'il y a juste le salaire. Oui, effectivement. Et c'est pour ça que, quand vous dites se poser les bonnes questions, je vous dis bravo à vous, vous êtes courageuse et c'est une bonne leçon de vie. Merci. On va passer à votre projet maintenant. Alors, à quel moment vous avez commencé à vous dire que ce qui vous intéressait, c'était de le macramé, entre autres ? À quel moment vous vous êtes pensée à vous poser la question ? Alors, en fait, c'est à la suite d'une dernière mauvaise expérience salariale, où en fait, je me suis posée, et je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire, en fait ? Qu'est-ce qui me plaît ? Qu'est-ce qui me donne envie ? Enfin, je pense que c'est ça, je reviens un petit peu là-dessus, mais c'est se poser les bonnes questions. Et vraiment, par hasard, je suis tombée sur un tuto, une dame qui montrait un peu comment créer un sac en macramé. Et j'ai trouvé ça tellement beau. Et aussi, pour vous dire, c'est que j'ai toujours été un petit peu fascinée par les gens qui sont très manuels, qui font des choses, qui créent des choses absolument magnifiques. Et je me suis toujours dit, mais enfin, est-ce que j'en suis capable ? Et je me suis lancée, j'ai essayé, j'ai eu un premier raté, horrible. Je me suis dit, je ne vais pas rester là-dessus, je vais recommencer. Et j'ai réessayé, j'ai amélioré ma technique au fil des semaines, et là, j'ai commencé à créer. J'ai commencé à faire plusieurs sacs, plusieurs types de sacs, plusieurs modèles, à tester différentes matières. Et après, autour de moi, j'avais quand même de bons retours de ma famille, de mes amis proches. Et là, est venue l'idée de lancer la marque. Et donc, du coup, je me suis dit, après plusieurs réflexions, savoir bien sûr où ça pourrait m'emmener. Donc, je me suis lancée et j'ai créé ma marque Micone aujourd'hui. La marque, c'est ? Micone. Micone. Cone, comment c'est, ça s'écrit ? K-O-N-E. Voilà. Non, je préfère préciser parce que ça évitera de se tromper. Alors, la marque, c'est de créer des sacs. C'est ça ? C'est ça. Alors, il y a bien un logo là, mais bon, vous ne le verrez pas. Alors, pour quelle utilisation ces sacs ? Alors, comme il y a plusieurs modèles de sacs, par exemple, celui-ci, on va dire, c'est plus dans l'esprit bohème. Donc, on va plus le porter peut-être à la plage ou quand on est en vacances, on est en mode, voilà, tranquille. Oui, c'est bien, alors que ce sac-là n'est pas pour le même usage. Tout à fait. Celui-ci, donc, il est en ficelle de jute et les hanses en fibres recyclées. Et donc là, ça peut être le petit cabas du quotidien. On est à Saint-Denis, on va aller faire le marché, voilà. Ou même pour aller travailler, je dirais. Et on va prendre aussi celui-là, même si ça doit tomber. Ça, c'est pour le petit sac à main. Ça, c'est la petite pochette pour sortir le soir. Là, c'est parfait pour l'été en plus. Là-dedans, il va rentrer donc le rouge à lèvres. Oui, la petite carte bleue. Le fond de teint. Oui, voilà, le petit mascara, le petit rouge à lèvres, voilà. En tout cas, c'est bon pour moi parce que j'ai besoin de ça. Non, je plaisante. Mais c'est vrai que c'est joli. Et c'est solide surtout. Et c'est solide, c'est durable, oui. Alors juste pour dire aux téléspectateurs, les hanses sont faites en bambou. Donc ça, c'est du bambou de la Réunion qui a été récolté au brûlé. D'accord. Donc qui a été traité, qui a été poncé, qui a été huilé. Et ensuite, avec... Je pensais que c'était le roseau qu'on utilisait pour les caillans. Ben non. Comme quoi, on peut se tromper. Non, non, c'est vraiment de qualité. Et ce sac-là, par exemple, ça demande combien de temps de travail ? Ben, une bonne journée. Je dirais de 8 à 18. Et encore après, je ne compte pas vraiment les petites finitions. Mais en fait, c'est beaucoup de travail. Alors, c'est ça qui sont sur le plateau. Alors, celui-là, c'est de quel ordre de prix ? Ce modèle-là, par exemple, il sera dans les 120 euros. D'accord. Le petit cabas en ficelle de jute à 95. Et après, on a des petites pochettes qui sont entre 80 et plus. D'accord. Alors, la question, c'est dans la stratégie commerciale, la stratégie de promotion. Comment vous arrivez aujourd'hui à mettre en avant ces éléments-là ? Comment vous faites ? Vous êtes sur le marché, vous leur expliquez ? Oui, je pense qu'il faut expliquer aux gens parce que je pense qu'ils n'ont pas connaissance, en fait, du travail. De la qualité du travail et de la qualité du produit. Voilà, exactement. Et donc, c'est souvent leur expliquer que, déjà, ce prix-là comprend aussi… Enfin, c'est un produit purement local, il est fait main, ça c'est super important, et il est créé ici, à La Réunion. Moi, ce que j'essaie de mettre en avant aussi, c'est ce côté produit artisanal, local, produit fait main. C'est plutôt ça, peut-être. Il y a aussi ce cachet local qu'on a perdu. Oui, tout à fait. Il y a la concurrence qui vient des autres îles, également. Qu'est-ce qu'il faut… Sur quoi faut-il appuyer pour que la décision se fasse en faveur des produits locaux ? Mais vraiment des produits locaux, faits par des individus, par des réunionnais et des réunionnaises ? Alors, c'est difficile parce que, moi, j'ai envie de dire, c'est toute une économie, c'est notre économie locale qu'on veut développer. Donc, si on veut aller dans ce sens, il faut apprendre à mieux consommer. Et mieux consommer, ça passe par consommer local, auprès des producteurs locaux, auprès des artisans, des créateurs, des artistes locaux. Et puis, il y a aussi un élément, c'est l'environnement, l'écologie. Tout à fait. Ce genre de produit, normalement, combien de temps il va tenir ? Normalement, il devrait durer… Quelques décennies ? Oui, je pense. Il devrait durer longtemps, je pense. Et ça, c'est un côté qu'on a, à La Réunion, qu'on a perdu parce qu'avec l'ouverture de la société de consommation, dans les années 78, 77-78, les grandes surfaces, le sachet plastique, même sur les marchés forains, on a pris cette mauvaise habitude de polluer la Réunion. C'est ça. Aujourd'hui, en tout cas, l'artisanat propose des solutions. Tout à fait, oui. Oui, oui. Et ça, justement, comment faire en sorte que le Réunionnais ou la Réunionnaise soit consciente qu'aujourd'hui, il faut prendre des décisions qui doivent durer dans le temps ? C'est… Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on vous dit pour que ces sacs-là vous plaisent et que vous ayez envie de l'acheter ? En fait, déjà, c'est compliqué parce que là, c'est mes sacs. Vous savez ce que c'est ? Voilà, moi, je sais exactement. Donc, c'est vrai qu'après, au niveau du discours, c'est vraiment… ça dépend. Ça dépend de la personne qu'on a aussi en face de soi. Mais je pense qu'il faut essayer de remettre un peu au goût du jour, de valoriser notre savoir-faire, en fait. Valoriser le savoir-faire est une chose, mais il y a aussi à faire, c'est le changement de comportement qu'on doit avoir. On a pris l'habitude de partir en grande surface sans sachets, parce qu'on avait toujours des sachets, des sacs qu'on pouvait prendre à la caisse. Alors qu'avant, nos parents partaient toujours à la boutique avec le même soubic ou la même tente. C'est ça, oui. Et ça, on l'a perdu. Mais ça, c'est la consommation d'aujourd'hui, c'est ça, à outrance, exactement. Et je pense qu'il faut vraiment essayer de revenir à ce que vivaient justement nos parents. On n'arrête pas de dire que c'était mieux avant. Pour certaines choses, en tout cas, c'est sûr que… Pour l'écologie, déjà, nos parents nous ont montré que… J'aime bien cette image de la cour avec le cochon, les poulets. Il n'y a rien qui s'est jeté. Tout finissait dans le ventre du cochon ou du poulet. Le poulet finissait dans la marmite. Après, il y a le jardin. Il y avait un cycle de recyclage extraordinaire. Même les bocaux, on réutilisait, les boîtes, on les réutilisait. Tout à fait. Les boîtes de conserve servaient à quelque chose. Tout était utile, oui. Mais on ne jetait rien. Oui. Là aussi, avec votre travail, vous avez aussi apporté, j'allais dire, une évolution dans le comportement. C'est sûr, il faut essayer d'aller chercher chez les gens cette prise de conscience, vraiment. Et de trouver, par exemple, comment faire en sorte que le sac qu'ils vont acheter soit toujours avec eux, qu'ils soient en voiture, qu'ils soient à pied, qu'ils vont en bus, mais que le sac peut toujours être là, les accompagner, sans les encombrer, sans que ce soit une charge particulière. Il y a un gros travail que j'ajoute d'une façon ou d'une autre à ce que vous faites déjà, à votre gros travail que vous avez déjà. Effectivement. Après, c'est sûr, je n'ai pas pensé à toutes ces choses-là. Mais vous me donnez matière à réfléchir. Si on veut faire bouger l'environnement réunionnais, on doit aussi penser à ça. Je veux dire, on avait tous avant une petite case posée à même le sol. On avait tous un petit jardin, un fruit à pain, un litchi. Ça faisait qu'on a grandi dans un environnement particulier. Aujourd'hui, quand on est dans un immeuble, on n'est plus dans les mêmes postures, avec les mêmes gestes, les mêmes, j'allais dire, gestes parfois spontanés. Ça veut dire qu'on doit aussi… Et c'est pour ça que je disais que vos sacs, de la façon où vous les faites, c'est aussi à amener à un changement de comportement. Du moment où quelqu'un l'achète, il faut qu'il apporte aussi. Alors dire, le sac doit être toujours avec eux. Ça évite qu'ils prennent les sachets, surtout quand on va au marché fort. C'est sûr. Vous prenez les sachets au marché fort ? Non, j'ai mon sac, j'ai mon petit cabas. Voilà. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde ne vient pas. Et quand je dis tout le monde, je parle de moi aussi. Des fois, je débarque sur la marche fort, je n'ai aucun sac, je n'ai rien. Des fois, on n'y pense pas, oui. Je n'y ai pas pensé, c'est vrai. À l'arrivée, il faut trouver une solution. Et les sachets sont la solution la plus facile. Et ça s'entasse sous l'évier. C'est ça, exactement. Exactement, c'est ça. En tout cas, est-ce qu'il y a une évolution particulière que vous avez donnée à votre activité ? Écoutez, j'ai des projets et j'espère pour l'année prochaine développer la marque Micone au-delà de La Réunion. J'ai vraiment envie de développer une marque haut de gamme en utilisant vraiment les fibres végétales de La Réunion et créer des modèles vraiment exclusifs, uniques, et montrer un peu aussi notre savoir-faire, en fait. Oui, parce que quand je regarde des points sur le... Vous évoluez en fonction du moment, je suppose ? Ce n'est pas les mêmes... Vous voulez dire pour le tressage ? Pour là, oui. Le tressage est le même, en fait. Mais ça ne donne pas le même résultat. Mais ça ne donne pas le même résultat, oui. Mais après, ça dépend aussi de la matière, ça va dépendre de l'épaisseur aussi, de la fibre. Mais après, c'est vrai que j'aime beaucoup, en fait, on appelle ça le nœud plat en macramé. J'aime beaucoup ce rendu-là, en fait, et je le travaille beaucoup. Une question que je vais vous poser, mais bon, je ne pense pas que ça va être simple. Pourquoi on dit macramé ? Ah ! Bonne question. Oui, là. Je me pose la question et je n'ai toujours pas trouvé la réponse. Pourquoi on dit macramé ? Alors, c'est un terme... Enfin, il me semble que c'est un terme vraiment ancien. D'accord. Parce que déjà, la technique en elle-même, c'est une technique traditionnelle de tressage, mais qui date, effectivement, de très longtemps. Et il me semble que j'avais cherché, mais là, sur le moment, je ne sais plus. Je vais devoir le rechercher parce que je trouve que... Je crois que moi aussi. Généralement, on vous trouve où quand vous... Alors, actuellement, j'ai ces deux modèles de sacs. Donc, le cabas en ficelle de jute qu'on peut retrouver à la Galerie 33 à Saint-Denis. Et le modèle de pochette avec les hans en bambou, c'est sur un site internet, Bois Corail, ça s'appelle, qui regroupe pas mal, en fait, d'artisans locaux. D'accord. Des produits d'artisans. J'irai voir ce bois corail et voir un petit peu ce qu'il y a comme produit. Et puis, à la rigueur, les invités sur ce plateau pour montrer leurs produits. En tout cas, nous, on vous reverra sur ce plateau lorsque vous aurez de nouveaux produits ou vous aurez besoin de communiquer un petit peu plus. En tout cas, vous êtes la bienvenue. Merci beaucoup. On va donc, là-dessus, on va juste rappeler donc que vous êtes depuis... Combien de temps vous faites ça, cette activité ? Alors, j'ai commencé à tresser depuis 2022, mais j'ai lancé la marque cette année. Pardon ? J'ai lancé la marque cette année. D'accord. Donc, ça fait quelques mois que vous êtes dans cette activité-là. La question, c'est, encore une fois, vous pensez que vous allez encore continuer à vous former Oui, je pense qu'il faut, il faut, enfin, je vais continuer à me former, à me perfectionner. Et comme je disais, j'ai très envie de travailler les fibres végétales de La Réunion. J'ai vraiment envie de tester des choses. Donc, oui, je vais me former encore. D'accord. Donc, on aura le plaisir de vous revoir sur ce plateau. Avec grand plaisir. Quand vous viendrez avec de nouveaux produits. Merci, Fabiena Dubard. Merci beaucoup. C'est ce moment, cet échange. En tout cas, nous avoir amené ces produits qui sont vraiment de qualité. Bravo à vous. Merci. Et on aura l'occasion de vous revoir sur ce plateau. Merci. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain. Merci François. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada